Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de deux modes, deux modes passenger, un pour bus et un spécial voiture. On se retrouve tout de suite après l'intro. Comme je vous ai dit avant l'intro, aujourd'hui nous allons découvrir deux modes, un passager pour bus et un passager pour voiture. Donc là ça va être le passager pour bus by Christian Cardoso. Donc si vous souhaitez ce mode, le lien sera en bas de la vidéo dans la description, comme tous les liens de tous les modes que nous allons voir aujourd'hui. Donc ce mode là va ajouter en fait, dans les offres de traction, à la place d'une simple remorque, il va ajouter des passagers, soit un groupe de travailleurs ou un groupe de touristes, de voyageurs, tout simplement. Donc pour le deuxième, ça va être la même chose, mais pour les voitures. On est sur le même modeur, by Christian Cardoso, comme vous pouvez le voir. Et à la place normalement d'ajouter un gros groupe de personnes, on aura un plus petit groupe de personnes réduites, qui normalement tient dans une voiture 5 classes. Et donc pour voir le mode voiture, on aura la superbe, Skoda Superbe, pour la 1.42. Et on aura aussi le Scania Bus Touring HD, pour aussi la 1.42. Donc tous les liens seront dans la vidéo, en bas dans la description. Et je précise que pour ce tuto, pour cette découverte, je suis aussi en 1.42. Donc une fois que vous êtes abonné, si vous le souhaitez, aux deux modes Steam, et que vous avez téléchargé un des deux modes, ou les deux, et que vous l'avez installé dans le dossier mode de la racine de votre jeu, on se retrouve tout de suite en jeu, pour donc aller découvrir ces modes Passengers. On se retrouve en jeu, on est sur le menu d'accueil, on va tout simplement dans Gestionnaire de mode, et là on va chercher le mode Passengers que vous souhaitez. Donc là, pour le premier mode que nous allons tester, on va prendre le mode Passengers pour voiture, et après on reviendra pour désactiver le mode Passengers pour voiture, et on activera le mode Passengers pour bus. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la Skoda Superb, et ici, où il n'y a aucune écriture, ni logo, ni rien du tout, c'est le Scania HD Touring. Mais rien ne plante, rien de bug, c'est juste un petit défaut. Et c'est un mode via Steam, donc vous pouvez vous abonner directement sur Steam, avec le lien qui est en bas de la vidéo, dans la description. Une fois que vous avez activé le mode voiture ou bus, celui que vous souhaitez, vous confirmez les modifications, tout bêtement, et on fait continuer la partie. On est dans le garage, on est dans l'autre menu du jeu, on va chercher la petite Skoda, et on va la conduire. Maintenant, je suis au volant de ma petite Skoda, comme vous pouvez le voir. On va la démarrer, et on va faire, donc on va aller au menu, avec le mode Passengers voiture, ou le bus d'ailleurs, on va aller dans Marché du Travail, et là, on va aller dans Offs de Traction, parce que que ce soit la Skoda ou le bus, si on n'a pas de remords, qu'on n'a pas d'offre de fret. Donc, Offres de Traction, et on va chercher les offres qui nous proposent des passagers. Comme ceci, là, on voit qu'il n'y a rien du tout, et si on clique dessus, là, il y a marqué Passagers Rose, donc ça veut dire Passagers. Mais là, il y a marqué, je ne sais pas, mais on voit qu'il n'y a rien, mais ça reste aussi des passagers. Donc là, pareil, là aussi, donc là, on voit juste les bagages, pardon, on ne voit pas les personnes, mais on voit juste les bagages. Donc, on va prendre une mission qui est pas loin d'où je suis, et on va aller s'y rendre, juste pour voir comment ça se déroule. Donc là, normalement, voilà, ok. Alors, en plus, nous sommes sur la map du nord du Brésil, avec pas mal de stations de bus, avec pas mal de stations de bus, plus de 80, je pense. Donc c'est vraiment pas mal pour ceux qui souhaitent faire du transport de... Je vais griller le feu. Pour ceux qui souhaitent faire du transport de personnes, style bus ou taxi, comme on peut faire avec la Skoda. Voilà. Donc là, on se rend ici, au terminal de bus, comme vous pouvez le voir. Et on peut voir qu'ici, on a des passagers qui attendent. Donc on va prendre l'offre de traction. Donc on clique sur offre de traction, et là, on aura donc nos offres de passagers. Là, je vais sélectionner ma mission. Je vais prendre une mission, comme si c'était une offre de traction tout banale. Et je vais aller, du coup, chercher mes passagers. Et là, on peut voir que, du coup, le mode, en fait, est comme le mode bus. Il y a autant de personnes que le bus. On n'en a pas juste 4 personnes qui peuvent tout simplement monter dans la voiture. Et là, on va faire, pour atteler la remorque, donc comme si on attelait une remorque. Là, les passagers sont montés. Donc bien sûr, il n'y a pas l'option passager physique. Mais si on va sur l'advisor, on a bien nos passagers. Donc on a 3 tonnes de passagers pour un transport jusqu'à Bracansa. Donc du coup, on peut faire quand même une petite mission, assez sympathique, de transport de personnes. Même si, il n'y a personne. Après, pour certains bus, comme on va pouvoir voir, le Scania Touring, il y a un slot pour pouvoir mettre certains passagers. Donc là, exemple, je ne vais pas faire la mission. Donc si je fais une mission, si je fais la mission, là, exemple, tout bêtement, comme si j'étais dans un camion avec une remorque derrière moi. Sauf que du coup, je transporte des personnes. Donc arrivé au point d'arriver, je vais déposer les personnes. Et je serai payé comme si j'avais déposé une remorque ou j'avais livré un client. Maintenant, on va se retrouver avec le bus. Donc là, nous allons voir le mode passager pour bus. Donc comme on a pu voir au final, que ce soit le passager pour voiture ou pour bus, on a autant de personnes. Parce que là, du coup, sur l'image, on a 4 personnes. Mais je pense que le mode n'est pas encore stable. Parce que j'ai déjà eu 4 personnes. Mais là, comme on a pu voir ensemble, il y avait autant de personnes que pour le bus. Mais là, du coup, on va voir pour le bus. Donc on désactive bien le passenger pour voiture. Et on va aller chercher le passenger pour bus. Donc mode passageros by Christian Cardozo. Comme pour le premier, toujours. Et une fois que vous avez activé votre mode passager pour bus, confirmez les modifications. Et là, on va aller chercher notre petit bus. On va aller dans vendeur de camion. On va aller dans accéder au concessionnaire modé. Et dans Scania, on aura notre petit Scania Touring Sky by Usni. Du coup, c'est le Scania HD Touring. On va juste lui mettre une petite calandre. On ne va pas en faire trop. Juste une calandre. Et je vais vous montrer un slot qui est assez sympa. Donc là, on peut mettre quelque chose. Et ici, on aura le slot passager. Donc ça, c'est très important pour ceux qui souhaitent vraiment aller au fond du truc. Certains bus n'ont pas le slot passager. Donc là, comme on peut voir, on peut voir un petit bras qui dépasse. Mais si on va là, on aura donc des têtes, des passagers. Et ça, c'est vraiment sympa de conduire un bus où il y a plutôt des personnes que quand il n'y a personne dedans. Surtout quand on veut transporter, soi-disant, des passagers avec le mode passenger. Et que comme la Skoda, on se retrouve vide. C'est assez dommage. Alors que là, du coup, on aura un slot pour pouvoir mettre des personnes, un petit peu de personnes. Pas tous les bus le proposent. Mais la plupart des gros bus vraiment poussés au modding, dans le modding, les moddeurs ont pensé à mettre quand même un petit slot pour pouvoir mettre des passagers. Donc une fois que vous avez customisé, personnalisé votre bus comme vous le souhaitez, moi, je voulais juste vous montrer ce slot. Parce que pour moi, c'est le plus important. Après, on va confirmer notre achat. Acheter. Et on va choisir un garage où il y a de la place. Et on va se reprendre la petite mission de mode passager pour bus. Donc juste avant, bien sûr, il faut avoir le bus en main. Donc on va sélectionner notre bus, conduire, OK. Et maintenant, on va sélectionner notre mission. Donc je n'ai pas mis de GPS. J'espère que je ne vais pas me perdre. Marché du travail, offre de traction, pardon, comme pour la Skoda. Donc là, pareil, comme pour la Skoda, je vais prendre une offre de transport de passagers qui est près de moi, qui est au dépôt de bus où on était tout à l'heure. Et on va s'y rendre avec le Scania HD. Donc le Scania HD, il n'est pas du tout réglé. Comme vous pouvez le voir, je viens de l'acheter. Donc ça reste un bateau. Pour ceux qui le connaissent, il rebondit quand il n'est pas... Bah, il rebondit, il tangue, on va dire. Quand il n'est pas réglé. Et là, je vais passer de... Attendez, parce que je ne suis pas très très à l'aise. Je ne suis pas très à l'aise avec un bus. Et là, on va se rendre au terminal de bus. On va aller chercher nos passagers. Comme pour la Skoda. Et comme je vous ai dit, on est sur la map New North Brasil. Donc pour ceux qui s'intéressent, le lien sera aussi en bas de la vidéo dans la description. J'ai fait une petite vidéo pour l'installation. Ça reste un mode map totalement gratuit. On a besoin de 0 DLC. Donc ça, c'est aussi pas mal pour... Pour ceux qui n'ont pas de... Pour ceux qui n'ont pas de DLC. Du coup, on va aller là-haut. Pour ceux qui n'ont pas de... Regarde, tais-toi. Pour ceux qui n'ont pas de DLC, elle est vraiment pas mal. Parce que du coup, vous pouvez en profiter. Et tout ça pour 0€. Donc là, on va se prendre une mission ici. Ok. Donc on va aller dans off de traction. Et ici, on aura, comme pour la Skoda du coup aussi, pareil. Les offres de passagers. Donc on va la sélectionner. Prendre mission. Et là, vous pouvez voir qu'on a nos passagers qui nous attendent à gauche. Donc on va les récupérer. Donc je n'ai pas de... Là, je n'ai pas mes boutons pour monter les fenêtres ou les descendre. J'ai juste celle de gauche. Donc si je baisse la fenêtre de gauche ou je la monte, ça va la baisser ou monter. Sauf que si du coup, vous mettez celle de droite, ça va ouvrir les portes de devant et de derrière. Donc c'est assez pas mal pour ceux qui souhaitent faire monter leur passager correctement. Donc là, une fois que je suis dessus, comme pour une offre de traction ou pour prendre une remorque, on se met sur le petit marquage au sol. Et là, on essaye d'atteler la remorque invisible. Et une fois que c'est fait, nos passagers, ils ne sont plus dehors. Comme vous pouvez le voir. Et ils sont bien dans le bus, comme c'est marqué sur l'advisor. Vous pouvez bien voir qu'on a nos passagers. On a 3 tonnes de passagers. Et là, ce qui est vraiment sympa, c'est que par rapport à la Skoda, là, les sièges, comme vous pouvez le voir, on a des personnes. Du coup, on peut les voir. C'était juste pour vous faire découvrir ces deux petits modes passagers qui peuvent être assez sympas pour ceux qui souhaitent faire des trajets en bus ou en voiture. Et pour ceux qui souhaitent, du coup, rouler pour quelque chose. Parce que c'est quand même mieux de faire 3000 km ou même 500 km en se disant qu'on a des passagers à déposer d'un point A à un point B que de se dire juste qu'on prend un bus ou une voiture juste pour rouler. Donc du coup, si ces petits modes vous plaisent, n'hésitez pas à les télécharger. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la page du mode. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si cette découverte vous a plu. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars, pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501